Le Bénin dispose d'un cadre législatif assez complet en matière de droit à l'éducation. Le pays a ratifié la plupart des conventions et traités internationaux à la matière et a clairement identifié dans sa constitution le droit de tout citoyen du Bénin à une éducation de qualité. Dans la commune d'Abo-Mekalavi, précisément dans l'arrondissement de Togba, les usagers de l'école primaire publique de Togba soufflent mati à cause des cas de vol, de l'érosion et des toitures gâtées. Ce que relatent ici les responsables des groupes pédagogiques. Oui, l'école a d'énormes soucis et vous pouvez vous-même constater avec nous, les taux sont complètement abîmés. Si vous entrez dans les salles de classe, vous allez constater que vraiment c'est une vieillerie et les fenêtres sont complètement gâtées. Il y a beaucoup de problèmes, même quand on voit l'état du sol, il y a l'érosion qui nous embête à cause de l'eau de ruissellement. Nous avons toujours cherché des solutions, mais on n'a pas encore la satisfaction. Il y a l'insécurité et le vol, ils le viennent à tout moment voler dans l'école. Pas plus tard que la semaine dernière, ils étaient au groupe A pour enlever deux fenêtres et emporter. Et tout ça là, c'est parce que l'école a mieux clôturé, ce n'est pas totalement fermé. Si vraiment on peut trouver la solution, nous sommes en train de faire des efforts dans ce sens. Mais on n'a pas, malgré nos efforts, nous n'avons pas encore la solution que nous estimons. Nous avons d'énormes difficultés, monsieur le journaliste. La toiture des salles de classe des deux groupes est abîmée. Nous sommes aussi embêtés par l'érosion. Il y a la dégradation, la cour de récréation est complètement dégradée. Nous sommes aussi victimes de vol ici. Il y a de cela trois semaines, les voleurs sont venus enlever les fenêtres de deux classes. Ce phénomène empêche le bon encadrement des apprenants au dit de ses responsables. Ils implorent l'indulgence de l'état. Oui, les enfants tombent, ils se blessent. Heureusement, nous avons eu une boîte à pharmacie dans l'école. Oui, on les soigne. Nous avions formulé une demande à l'endroit du chef d'arrondissement, qui a signé et envoyé la demande à la mairie en son temps. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu gain de cause. Oui, nous avons toujours informé les autorités à haut niveau. Même le président APE, nous sollicitons toujours l'aide des autorités pour qu'ils nous aident. Parce que seuls, nous ne pouvons pas faire. Nous avons toujours essayé de régler nous-mêmes grâce aux moyens que nous disposons, qu'on met à notre disposition. Nous essayons de faire quelque chose. Mais vraiment, ça ne suffit pas. Si seulement on peut nous aider pour la dégradation, c'est-à-dire pour les problèmes de l'érosion, ça nous ferait plaisir parce que c'est à cause de l'état là. Les enfants, pendant la récréation, quand ils organisent des jeux là, ils tombent. Même en se chassant là, ils piétinent les cailloux bien, ils tombent, ils glissent et ils tombent et ils se blessent sérieusement. Et bon, avec notre boîte de pharmacie, on essaie de leur apporter quelques soins. Nous sollicitons l'aide des autorités et nous souhaitons vivement qu'ils viennent nous aider pour régler les différents problèmes. Vivement que les autorités compétentes à divers niveaux pensent à ces âmes innocentes.